Effectivement en plus c'est, comme je commence à le dire, vraiment ma femme dans ce dispositif, genre elle a joué, moi je pense qu'en plus il y a un bouquin apparemment qui est sorti sur ça, tu vois, une vie peut changer à partir d'une rencontre, moi j'ai conscience que la mienne a changé à partir de sa rencontre, elle m'a inspiré, elle m'a donné la force, le courage, l'ambition, la volonté de faire les choses et c'est ce qui me permet aujourd'hui, tu vois, de me réveiller à quatre. Alors, de donner une direction, de rationaliser ce processus créatif qui n'a pas de sens, tu peux pas dire à tes parents, à tes proches, dans ma vie je vais filmer des arranges, je suis en train de le transformer. Toi c'est quoi qui a fait que... Je pense que pour moi ça a été un, ça a été un cheminement, ça a pris du temps, ça a pris plusieurs années et ça a commencé, je pense que la réflexion elle a commencé, comme je disais en fait depuis la classe prépa, où je me suis interrogée sur pourquoi je me sens pas bien et qu'est-ce que je veux vraiment. Et ensuite, j'ai fait des choix. Et ensuite avec les premières expériences professionnelles, là encore tu vois, ça m'a poussée à me réinterroger. Ok, ça me plaît pas, donc s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, bah va vers quelque chose qui te plaît. En fait, si tu veux, moi j'avais déjà depuis, je pense depuis toujours, j'ai cette conviction que quand tu te plains de quelque chose, tu as le pouvoir de transformer la situation, d'aller vers quelque chose qui te convient mieux. Sinon t'as pas le droit de te plaindre. C'est un peu radical de dire ça, mais en tout cas pour moi je le perçois comme ça. Et donc à chaque fois que je me suis pas sentie bien quelque part, je me suis dit, ok, bah qu'est-ce que tu veux alors ? Et du coup j'ai commencé à faire des listes à écrire en fait. Bah comme je te disais, quand j'étais chez Renault, acheteuse industrielle, acheteuse peinture, je me suis demandé, ok, bah qu'est-ce que je veux ? Ok, je veux un métier utile, je veux travailler avec des gens, je veux être dans le partage, dans le collaboratif, je veux pouvoir aider les gens. Et je me suis même réinterrogée, tu vois, sur la possibilité en fait de redevenir médecin, de reprendre en fait, de commencer des études de médecine. Je n'ai pas fait ce choix, mais c'était volontaire. Et donc ce cheminement, il a continué comme ça plusieurs années. Et les voyages aussi. Les voyages, je pense, ça te donne une ouverture d'esprit encore plus grande. Ça te permet de voir qu'autre chose est possible, pas uniquement le chemin classique qu'on te vend en fait un peu en Occident ou en particulier en France. Ok, avoir ton bac, faire des études et travailler tout de suite. Quand tu voyages, tu rencontres des gens qui ne font pas forcément ça. J'ai rencontré par exemple des Allemands, des gens des pays scandinaves qui eux, en fait, après avoir fait une année ou deux d'études, ils partent voyager pour aller découvrir ce qu'ils aiment vraiment, les sujets qui les intéressent. Et ça, ça m'a beaucoup en fait, ça m'a beaucoup marquée. Et notamment quand j'ai été six mois à Copenhague pour la fin de ma dernière année d'école d'ingénieur. Et j'ai rencontré en fait plein de gens qui venaient de plein de pays d'Europe et plein de l'international. Et ça m'a donné une autre façon de penser en fait. Et suite à ça, ça a été beaucoup de voyages aussi, en Asie du Sud-Est et puis ailleurs. Et là aussi, je me suis dit, ok, mais il y a des gens qui vivent en fait de façon heureuse sans avoir grand-chose et en faisant des choses juste qu'ils aiment, en tout cas pour lesquelles ils trouvent en fait du sens. Moi, je peux faire ça aussi. Et donc, j'ai aussi beaucoup lu des livres, après des classiques que tout le monde connaît quand on commence à envisager une reconversion. Je ne sais pas si tu connais La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. La semaine de 4 heures, c'est un peu un classique de ceux qui veulent créer un nouveau projet. Ça dit en gros qu'il faut sortir de ce qu'il appelle la rat race. Cette espèce de course en fait où tu tournes en rond, un peu comme un rat. Parce qu'en fait, une entreprise te fait courir et t'incite à toujours continuer à travailler dans l'entreprise et en te disant, ok, l'année prochaine, tu vas avoir une petite augmentation. L'année prochaine, tu vas devenir responsable de ton équipe. Mais finalement, à côté de ça, qu'est-ce que tu fais pour toi ? Tu ne fais pas grand-chose. Et ce livre-là, il m'a marqué. Je me suis dit, en fait, ça me parle. Moi, j'ai envie de faire quelque chose et pour moi et pour les autres aussi. Je veux quelque chose qui m'épanouisse, qui me permette d'apprendre, de satisfaire ma curiosité et d'être utile aux autres. Tu vois, à la fin de ma vie, j'ai envie de me dire, ok, ce que j'ai fait, ça a été au moins utile pour une personne. J'ai au moins aidé quelqu'un. Au moins, j'ai laissé une empreinte qui est positive dans le monde. Ça paraît très bisounours comme ça, mais je suis convaincue, en fait, que chacun d'entre nous, on a ce pouvoir-là. On a ce pouvoir d'améliorer, finalement, l'environnement qui nous entoure. Que ce soit, tu vois, dans sa famille, son quartier, l'échelle de sa ville, de son pays. Mais bon, je pense que tu comprends ça, puisque c'est un peu ce que tu fais aussi. Je pense que c'est un peu...